Ce n'est pas encore le moment de rejoindre Watson, je n'ai pas tout inspecté. Jeune homme ! Ah, merci pour vous renseigner, monsieur. Colonel ! Monsieur ? Vous connaissiez ce français ? Oh, un beau parleur, comme tous les Français. Il n'est pas revenu, je crois. Merci de votre aide. Avec plaisir, monsieur. Merci. 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 Merci infiniment. Je suis à votre disposition. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi. Je répondrai aux questions venant des autorités. Il faut que je lui montre un de mes indices. C'est le pistolet, elle, c'est le pistolet, elle, c'est ça ? Oui. Voyons. Miss, ce revolver est-il le vôtre ? Mon Dieu ! D'où tenez-vous cette arme ? C'est mon père qui m'a donné hier ce pistolet, à peine suis-je arrivée ici. Mon Dieu ! Que va penser la police ? Je n'ai pas tué mon père, grand Dieu, non ! Je te donne cette arme, afin que tu me tues. Pourquoi votre père vous a-t-il donné ce pistolet ? Il semblait inquiet pour moi, comme pour lui, et il m'a dit qu'il m'expliquerait tout après la réception. Miss, si vous me permettez d'enquêter... Écoutez, monsieur Holmes. Monsieur Grimble m'a expliqué qui vous étiez et ce que vous faisiez. Si vous pouvez découvrir qui a tué mon père et pourquoi, je vous en serais éternellement reconnaissante. C'est entendu. Je vous l'ai Smith. Gardez courage. Merci, monsieur Holmes. Je me demande ce qu'a fait Watson pendant que j'inspectais la maison. Il a dû empêcher quiconque de passer par la porte de service. Soit vous êtes docteur, soit vous êtes journaliste. Si vous êtes journaliste, vous allez avoir besoin d'un docteur. Je suis le docteur Watson et croyez bien que... Le docteur Watson ? Le gars qui raconte les aventures du grand détective Sherlock Holmes ? Ça, par exemple. J'ai lu toutes vos histoires. Oh, un admirateur. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Lamb, coché au service de feu Sir Bonsby. Mais dites-moi, il existe vraiment ce Sherlock Holmes ? Ça dirait que je viens de le jouer actuellement... Oui, il existe. Puis-je vous faire confiance, Lamb, en vous confiant une mission d'importance ? Poursu ! Pouvez-vous surveiller l'entrée de service jusqu'à ce que mon ami ou moi-même ne vienne ? N'ayez crainte. Si quelqu'un marche sur ce gazon, il aura affaire à moi, comme s'il avait marché sur mes pieds. Cette porte est bloquée ? Oui, je l'ai fermé à clé quelques minutes, après la bousculade. Ordre de Miss Lambert, pour éviter les journalistes. Donc personne ne sortira par là. Et si quelqu'un vient du jardin, je le verrai. D'accord. Donc à priori, personne n'a pris cette porte au moment du drame. Je vous laisse, Lamb. D'accord. Je reste de garde. Reste de garde. Euh... Donc nous jouons Monsieur Watson. Euh... Donc cette porte apparemment est fermée, je sais pas si on peut décrire. Donc on peut aller... Par là... Il vaut mieux que je reste ici pour attendre l'arrivée de la police. Ah, on va parler à la dame de bonne humeur. Miss Lambert, je vais vous chercher justement. Quelle tragédie ? C'était terrible. Je ne peux pas croire que ce qu'on dit est vrai sur Miss Lavinia. Ben oui. Je suis l'acteur avec vous. Pourquoi avoir ouvert les grilles aussi précipitamment ? J'étais tellement bouleversée. Je sais que j'aurais dû attendre l'arrivée de la police, mais certains de ces gentlemen ont insisté. Et j'ai cédé. Vous avez prévenu la police ? Le garde-champêtre était parmi les invités. Il a pris sa bicyclette et doit avoir prévenu les autorités compétentes à l'heure où nous parlons. Il m'a dit qu'un inspecteur de Scotland Yard était dans les parages pour je ne sais quelle enquête et que c'est sûrement lui qui y viendra en premier. Comment était votre patron ? C'était un si grand homme. Les gens de la maison le trouvaient très dur, mais c'était sa façon à lui de se montrer paternel. Et le retour de Miss Lavinia allait le combler. Vous avez une liste des invités ? Oh, bien sûr. J'en ai une liste exhaustive. Elle est dans la salle de banquet. Je pense que la police s'en servira. Il faudra malgré tout que je les prévienne de ne prêter aucune attention aux annotations que j'ai fait paraître en face de certains noms sur cette liste. D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a récupéré avec les ronds et les croix, là. Que signifient ces annotations sur le plan de table ? Elles avaient pour but de placer idéalement tous les convives autour des tables pour le repas et le récital. Aux personnes que je jugeais les plus importantes, je plaçais un rond en face de leur nom. Et pour les autres signes ? C'est Louis-Philippe, je veux dire, Monsieur de la Musardière, qui m'a suggéré de procéder ainsi. Il m'a fait remarquer aussi que l'acoustique ainsi que la luminosité dans la pièce pouvaient déprécier la qualité du récital pour les personnes affligées d'une vue ou d'une ouïe un peu basse. Ainsi, les premiers étaient signalés par un point et les deuxièmes par une croix. Que savez-vous de ce français ? C'est un français d'origine noble qui a trouvé sa vocation comme maître d'hôtel. Quelle inspiration ! Et quel sens du détail ! J'avais peur que Sir Bronsby se formalise, mais il a modéré ses opinions sur la culture française au contact de son ami Horace Folwet. Qu'a-t-il donc fait de si extraordinaire ? Quelle aide il nous a apporté ! Il s'est occupé de quasiment tout, des plats, des nappes. Par honnêteté, il a même refusé d'être logé ici et de percevoir ses gages avant la fin de la réception. Oh ! Comme j'aimerais qu'il soit là en ce moment. Et où est donc ce français ? En ville. Il devait consulter un médecin de Harley Street car les baisicles qu'il porte ne lui corrigent plus la vue. Merci de votre amabilité, Miss Lambert. C'est tout naturel. Ah, quel malheur ! Ah oui ! Je vais regarder de ce pas la liste des invités. Donc, les ronds... Qu'est-ce qu'il a dit ? Les ronds, c'était les personnes les plus importantes, un truc comme ça. Les poings, c'est pour les sourds et les croix, c'est pour ceux qui voient bien, enfin mal. Je pense que ça a une importance... Ça me fait penser au colonel, là, qui ne voit que dalle, mais qui entend parfaitement bien. Il a une vue sur tout. Enfin, il a une lume sur tout. Donc... Colonel Paterson. Ah, mais... Voilà, justement, comme quoi, quand on parle de nous, c'est lui. Donc... Il a dit que... Il était... Il voyait pas bien. Donc ça, ça peut être le point. Par contre, il entend bien. Du coup, je sais pas pourquoi il y a la croix. On a un... Ingalf. Pareil, si il ne le voit pas bien. Et ça faisait pas le point d'entendre. Tromtui. On l'a pas vu. Nous, Tromtui. On l'a pas vu. D'accord. Bon calme. Et je crois quoi ? Ok. Ok. Ok, ok. Parlons aux autres personnes. Monsieur. Il faut s'asseoir sur le banc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est en dessous. Allons. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. J'enquête sur le meurtre qui vient de se produire à l'instant... Ah oui, ah bon. Que voulez-vous savoir ? Ah ben voilà, merci. Il s'est relevé. Où vous trouviez-vous au moment où l'on a tiré sur Sir Brunsby ? J'étais près de l'estrade et je l'ai vu tomber. Oh mon Dieu. J'étais pris d'une peur panique. J'ai couru vers la porte mais malgré tous mes efforts, elle restait coincée. On va maintenant fermer une idiot. Bien. Je ne vous dérange pas plus. Oui, non. C'est ça, c'est ça. Merci. Je vais carrément te déranger. Oui, oui, quoi ? Mais votre costume est déchiré. Que s'est-il passé ? Alors que j'essayais d'ouvrir la porte, j'étais entraîné par la cohue et je suis tombé par terre. Je me suis bien fait mal mais quand je me suis relevé mon beau costume était éraflé et taché. Bien. Je ne vous dérange pas plus. Oui, non, c'est ça, c'est ça, merci. Euh... Bon, il s'est rendu garde. Lui, il est vraiment... Il s'est... Alcool. Dites-moi mon brave, je peux vous parler ? Ouais, à votre service. Ils ont été payés cher les comédiens de doublage ou c'était gratuit ? C'était du bénévolat ? Vous faites partie de la maison Brunsby ? Non, je suis au service du vieux Sutterthwaite qui est assis là-bas sur le banc. Non, il a même pas accepté une petite goutte pour se remonter. C'est sûr qu'il va pas bien. Racontez-moi ce que vous avez vu. On a entendu que ça tirait, puis tout d'un coup une drôle de cavalcade. Et puis, tous les richards sont sortis pêle-mêle avec leurs bourgeoises ou autres sous le bras. Merci mon brave. Pas de quoi ! Euh, toi, du vin tariquet ? Et vous, que faites-vous ici ? J'attends la petite Rontri, la nièce du banquier. Elle pleure comme une mijorée à cause que son gugus qu'elle a rencontré il y a trois jours l'a déjà laissé tomber. Tu m'étonnes ! Y a pas Pierre Pimbèche ! À part peut-être ma femme. Est-ce que c'était pas femme ? Est-ce que c'était pas femme ? Ah ! Il me semble pas adéquat avec l'image. Euh, coup de feu. Vous avez entendu le coup de feu ? J'étais parti au bout du jardin pour me soulager. Vous comprenez ? Il paraît que j'ai loupé une belle course digne du derby. C'est vrai ? C'est quoi le derby ? Bon, et bien... Salut ! Il a le nez bouché. Je pense que tu devrais consulter le médecin, là. Toi, t'as l'air triste. Et bien, mon brave, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je suis le valet du lieutenant Earrington. Je l'ai accompagné avec le vieux général d'infanterie, machin chose. J'ai trop bu, moi. Tu es très lucide. Tu t'aperçois que tu n'es pas dans un état adéquat. Vous avez entendu le coup de feu ? Quel coup de feu ? Oh, le coup de feu ! Sacrée réception, pas vrai ? Il est peut-être sourd également. Je dois partir, ça va aller. Très bien. Au revoir, madame. C'est dégênant. Euh... D'accord. Donc nous avons les deux pimbèches. Apparemment... Elle, par contre, elle est trop haut sur nos bancs. Elle doit faire travailler ses ordres, peut-être. Vous travaillez ici, mademoiselle ? Oui, je suis Siu, une bonne de la maison. Ah, c'est toi Siu. Coucou. Tu as un très long... D'accord. Donc qui êtes-vous ? Bah, visiblement, elle s'est déjà présentée. Tu peux supprimer la question ? Où étiez-vous au moment du drame ? J'étais en train de servir quand c'est parti. J'ai couru vers la sortie comme tout le monde. Sûre que c'est sa fille qui a fait ça. Elle est bizarre. Bah, elle a dit que c'était pas elle du tout moins de la froid. Merci, au revoir mademoiselle. A bientôt, peut-être. J'espère. Ah, 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 comme elle est rose. Toi qui pleures, t'es qui ? Yo, t'es qui ? Ah, ça veut pas marcher. Oh non, décale-toi, peut-être. Vous étiez une proche de la victime ? Je me manque éperdument de Sir Bromsby. Je pleure parce que mon cavalier n'est pas venu. Aussi belle que son cœur, apparemment. J'ai interrogé tout le monde. Voyons si Holmes a fini lui aussi. Holmes, les grilles ! Je sais, Watson, mais ce n'est pas grave. Interroger toutes ces personnes aurait été une tâche fastidieuse et d'un intérêt discutable. Laissons cela à la police. Comme vous voudrez, Holmes. Je vois que vous avez fait au mieux en laissant ce sympathique gorille garder la porte et en interrogeant les quelques retardataires. J'imagine que vous avez aussi interrogé Miss Lambert. Oui, et quelques autres personnes aussi. Votre rapport attendra que nous soyons de retour à Baker Street. Maintenant, pouvez-vous aller à la grille et me prévenir lorsque vous verrez arriver un quelconque fonctionnaire de police ? D'avance, Percy. Watson. Votre service ? Tout le monde est rentré. Ils ont disparu comme ça vite. Ils ont couru. Donc, moi, j'ai mis... Euh... Tiens, retourne là-bas. Ça n'a pas parlé au monde, monsieur. Il y a un petit truc par terre. Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin de quelque chose. Mais tu te débrouilles seul ? Tu prends ta loupe ? C'est quoi ? Attends, il y a un truc, là. J'ai besoin de quelque chose. Euh... Alors... Il faut mesurer. Du 41. Oh ! Coincidence ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette information ? Il y a plein de gens qui passent et qui font du 41. Ah ! Un fonctionnaire de police. Holmes ? Bonjour, Lestrade. Votre célérité est digne d'éloge. Vous avez bien fait de vous hâter, car le cas est des plus intéressants et des plus ardus. Je pense, malgré tout, que vous pourrez être de retour chez votre mère à l'heure du souper. Par le diable, Holmes ! Vous me faites surveiller ? Comment avez-vous pu savoir que j'étais chez ma mère ? Cher Lestrade, le professionnel que je suis, l'appétit ouvert par le plat de résistance qu'est cette affaire unique, a parfois plaisir à grignoter la garniture que représentent de futiles éléments de réflexion qui l'entourent. Nous sommes en race campagne, en fin de semaine, et vous avez quelques grains de pollen jaune vifs sur votre manche droite, et seulement là. Une rencontre galante aurait eu lieu à Londres, dont vous ne venez pas, vu le temps qui nous sépare du crime. J'en déduis que c'est une visite familiale ou amicale, avec son lot de fleurs fraîches qui vous a fortuitement rapproché de Sheringford Hall. Les fraîches taches de graisse assorties que vous avez au coin de la bouche, ainsi que sur le morceau visible du mouchoir qui sort de votre poche, me laissent penser que vous avez englouti, avant son heure, une tranche de rosebi. Qui peut faire avaler une tranche de viande froide à un policier, alors qu'il n'est pas midi, et qu'un crime vient d'être commis, si ce n'est sa mère ? Pensant avant tout aux terribles heures de jeûne qui attendent son enfant. Eh bien, Holmes, vous avez fait fort. Quant à l'affaire Bromsby, qu'en pensez-vous ? Un cas unique, comme je l'ai déjà dit. Mais toute supposition serait prématurée avant d'avoir le rapport de Watson, ainsi que le vôtre, si vous le voulez bien. Miss Lavinia Bromsby m'a pour ainsi dire engagée, bien que je pense qu'elle ne réalise pas encore la portée de ce geste. Lestrade, vous trouverez la victime à l'intérieur, et je vous enjoins à contacter sans tarder son homme de loi, Monsieur Horace Follett. Miss Hudson nous cuisine un bar demain à midi. Si vous êtes des nôtres, nous pourrions partager nos découvertes. Qu'en dites-vous ? Nous partons, car un long travail m'attend à Baker Street. Vous venez, Watson ? Retournons à Baker Street ! C'est beau ! Ah ! On peut se dépasser sur la terre. Tiens, va à Baker Street. Oh, c'est beau ! Ça se voit que c'est Londres, hein. C'est très beau, c'est... C'est des belles briques, tout ça, hein. Tout est scrupuleusement consigné, Watson. Bravo ! Ces éléments nous seront d'une aide très précieuse. Quant à moi, je vous ai tout raconté, et je ne peux en dire plus avant de recevoir les réponses aux messages que j'ai fait porter par Wiggins tout à l'heure. Je dois de plus, maintenant, me tourner vers mes petites fioles pour y trouver la vérité concernant quelques éléments bien mystérieux que j'ai trouvés sur place. Je vous conseille, en attendant, de regarder sur l'étagère les quelques volumes qui s'y trouvent. Les informations qu'ils contiennent seront d'une grande utilité pour la résolution de cette affaire. Il faut que je consulte trois livres sur l'étagère. Voyons voir. C'est-à-dire trois livres au pif, là, comme ça ? Bah, tiens... Je vous en ai apporté une petite figure. Oui, vas-y, c'est, je vous en ai apporté. Je vais y aller, j'ai une petite figure. Et c'est une petite figure. Il faut que tu mesures, tout seules, tout seules, tout seules, tout seules, tout seules, tout seules et tout seules, tout seules. C'était un mégot de cigarette, c'est vrai que Chir ? D'accord, c'est quand même. Par contre, tu me demandes... Ah c'est quoi ? Faut que je pisse ! Quel effet ! On veut alors déduire la stature et la corpulence d'une personne à la fin d'observation des traces qu'elle laisse sur le sol, même si la foulée n'est pas naturelle. Elle est souvent volontaire, régulée, ou interna-régulée. L'individu a reçu des plans pour ne pas se faire réparer avant de la procession. Les hypothèses émuisent comme à se prendre à la casette de l'éducation. Quelques hérarches connaissent des problèmes, quelques deux peurs de traces, qui ont fait des millions de mots, dont la morphologie des individus est d'accord. Mais il s'agit de l'éducation. Ainsi, par exemple, en Chine, la production veut que les filles qui suivent les noms, et les pieds bandés, et l'intenu s'aimés jusqu'au bout de leur nuage, c'est aussi une réelle disparition. En fait, je veux que la puissance est d'accord. Je peux continuer, je vais se prendre sur une nouvelle image, ma fille chez moi, bandée, blablabla, et vous voudrez les petits pieds pointus, serrés comme ça, c'est liable. Ça ne se fait plus aujourd'hui en gros, mais avant, c'était une sorte de critère de beauté. Donc, il est ainsi tout facile de tirer des enseignements sur le cœur d'un coup de pistolet, si on sait que celui-ci a son engagement visé. La situation idéale est que, pour les coups de pistolet, le tireur se soit arrêté dans un espace du restaurant. En effet, sous les fûts de la pression, la poudre a tendance à s'imposer sur les carrés, et à marquer un peu de chose, sur le niveau des yeux du tireur. Il vous suffit alors d'ajouter une quinzaine de centimètres, et vous aurez nulier de la stature du tireur à 1 ou 2 cm. Donc, en gros, toutes les traces de poudre qu'on a vues... Est-ce que c'était de la poudre à canon ? Enfin, on ne sait pas. Ok, ça... Ça informe pas mal. Donc ça, c'est les tabacs du monde entier. Ok. Et c'est avec la bénédiction des autorités que cette aire de l'opole est mélangée aux feuilles de tabac dans les manufactures de cigarettes. La plus connue étant la grande maison Chiri Paki. Donc ça, c'était bien le niveau... Là, on le voit, le niveau de cigarettes. Il est pourtant trop mal que l'on trouve ce tabac si particulier hors du Brésil, voire même hors de cette région proche de l'Amazone, car d'aucuns considèrent les effets calmants de ce tabac comme... J'ai permis comme un facteur significatif du reste de la productivité, autant industrielle qu'agricole, des populations consommatrices. Ainsi, si vous croisez sur le moment un génie d'Amazone, vous verrez ici sur ces terres, regardant avec indifférence un vol de tourneaux pilés des graines qui vient de semer à un âge de l'eau. Vous verrez sur le moment ce qui vient de semer à un âge de l'eau. Ils organisent cigarette... 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 C'est cool. D'accord, donc euh... Voilà des informations qui pourront sûrement nous aider pour la suite de l'enquête. Les cigarettes Chiripaki viennent donc du Brésil et semblent contenir des substances narcotiques. Bien, et alors ? Je dois analyser les indices trouvés à Charingford Hall. Le bout de tissu blanc, la petite boîte, les poudres et enfin des cheveux. Allez, au travail ! D'accord, et bien ça c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Ça nous fait une couture bien nette. Donc c'est pour les cartes analysées, c'est une couture qui va se rendre compte. C'est une couture qui va se rendre compte. Ok, nous allons vous abonner à la prochaine. Et voilà, bisous crout.